Sortir un peu du modeste banga, se changer les idées avec des bons copains, même pour une courte balade, une occupation vitale pour Saïd. Débarqué à Mayotte à l'âge de 13 ans, le jeune homme en a aujourd'hui 19, il est toujours en souffrance. Je suis venu à Mayotte en croissant et jusqu'à maintenant, j'ai rien. Parfois je me dis, il vaut mieux que je pars, parfois je me dis, il vaut mieux que je reste. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas exactement comment je vais faire. Parfois tu perds le moral ? Voilà, tout à fait. Il préférait aller chez moi, il pense que ça va être mieux, qu'ici, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien à décider. Il doit tout le temps se cacher, il doit tout le temps s'adapter, justement, parce que lui ne va pas à l'école. Justement, moi, à sa place, je serais vraiment pas bien, en fait. Donc je trouve ça très difficile, cette situation. Vivre dans l'errance, se cacher, un quotidien dont ce Comorien ne voulait pas. Il y a six ans, à son arrivée, il a été scolarisé dans cette école. Échec. Quand j'étais à Moëli, j'étais en 6e, à mon départ à Moëli pour venir à Maët, il m'a fait le 6e jeu. Après, voilà, je n'ai pas pu réussir, il m'a envoyé un PPF, j'ai fait la première année et puis il m'a mis de l'heure. Amoureux de football, Saïd rêve aussi d'intégrer une bonne école pour se former à la mécanique. Du côté de Combani, un rêve, pour l'instant, interdit. J'aime bien aller au GCMA, mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas aller parce que, bon, il fait que ce soit un cadre de séjour, une fiscal identité. Si je n'ai pas de ça, je ne peux pas aller là-bas. C'est ça, en fait, mon rêve que je voulais faire pour l'instant. Alors le GCMA, pourquoi ? En fait, le GCMA, là-bas, il y a beaucoup de métiers, on peut choisir les métiers pour faire, après tu sors, tu auras ton permis, en gros, tu auras tout ça là-bas, comme ça, tu seras tranquille. Hébergé par une tante mahoraise, Saïd ne sait plus trop où il en est. Six ans après l'exil, l'ennui est devenu son faux ami permanent, il espère un jour avoir droit à des papiers pour apprendre un métier.